Bien évidemment toutes les caméras étaient sur votre visage, il y avait ce soir Frédéric Guérave, votre agent qui est là avec des émissaires de Tottenham en rappelant que West Ham a fait une proposition de 15 millions d'euros à Nice qui pour l'instant a été examinée mais n'a pas reçu de feu vert. Le feu vert des attaquants d'histoire, Loïc c'est dans le premier quart d'heure avec votre copain ex-lyonnais Anthony Mounier. Vous avez dominé ce premier quart d'heure, on vous a beaucoup vu alterner avec Anthony sans que ça soit payant, sans que la finition soit là. C'est sûr que c'était les consignes du coach, c'est-à-dire qu'on avait le droit de permuter mais en respectant les consignes. Donc du coup on s'est attaché à faire ça mais c'est sûr que le bloc valenciennois était bien en place et c'était dur à les contrer. Alors Julien Sablé en bon capitaine donne l'exemple avec ce ciseau, cette reprise qui envoie cette balle au-dessus de la transversale des hommes de Philippe Montagné qui ont toujours perdu depuis leur retour en Ligue 1 en 2006, ils sont revenus en Ligue 1, ils ont toujours perdu et jamais fini les Valenciennois ici à Nice à 11. Vous verrez que ça prend de l'importance dans les secondes qui vont venir avec toujours des attaquants très remuants. Du côté des Niçois, on tente de loin avec cette nouvelle alerte pour Pento, c'est encore le pied gauche d'Anthony Mounier. Les minutes vont s'écouler dans cette première période avec des moments parfois un peu rugueux, constatés ici entre Sivelli et Baldé. Et Laurent Duhamel va voir ça pendant le match. Et ensuite comme il y a eu quelques mots dans le vestiaire, on va donc appeler les capitaines, il y a la Baldé, il y a là bien sûr le capitaine Mater, Sablé, les entraîneurs. Et tout le monde va essayer de regagner le terrain pour la deuxième période avec un peu de calme, c'est pas évident. En tout cas Sivelli et Baldé ont été avertis à la mi-temps, un carton jaune dans la mi-temps de M. Laurent Duhamel. On va passer à la deuxième période, Loïc Rémy, avec toujours là des décalages qui se sont trouvés. Mais on va voir dans ces multiples occasions niçoises maintenant que les ballons arrivent souvent vers l'adversaire, mais sans trouver la finition. On a vu Elbuic à l'instant et on va vous montrer cette grosse occasion. Vous l'avez vu de très très près, vous Loïc. Elbuic qui récupère un ballon au 5m50 et c'est au-dessus et c'est la transversale. C'est sûr que c'est une petite percute, qui s'en prend au trait. David est à l'affût, dommage que ça se termine sur la barre, ça aurait mérité meilleure sorte. Les Valenciennois résistent dans cette partie, on est toujours avec ce score bloqué de 0 à 0. On vous rappelle qu'Éric Roy a perdu cette saison à Pam, qui est parti à Rennes. Et puis il y a Echouafni qui a arrêté sa carrière et vous, dont on parlera dans quelques instants. Il faut se méfier maintenant des contre-attaques avec Pujol très esselé ce soir. Mais vous l'avez vu aussi, ce n'est pas évident, vous connaissez ce travail de l'attaquant esselé. Mais il a tenté des choses, pour l'instant ça ne passe pas du côté de Valenciennes. Les dernières minutes sont à l'avantage des attaquants niçois avec Bamogo qui arrive à prendre cette petite louche. Ce passeur là c'est Belchinovic, le serbe, c'est l'une des recrues à 22 ans, défenseur central pour l'instant à Nice. Et puis les minutes vont s'écouler, on aura un petit peu peur du côté de l'OJC Nice dans les derniers instants. Car les Valenciennes-Ois ne lâchent rien, eux qui n'ont jamais gagné depuis 4 ans. Et bien ils vont pousser, pousser jusqu'à la fin. Mais Ospina est bien là, c'est un match très alerte ce soir. Mais pas de but, 0 à 0, on se quitte entre Roy et Montagnier. Alors voilà la fin de... Sous-titrage ST' 501